tonton tonton ça n'est qu'à quoi rick et rel ça fait quoi bravoure de rick et rel je sais pas du tout ce que ça fait rien voir yes c'est pas le truc quand tu le tabac distance à d'un chine ou un truc comme ça si c'est ça ouais ok les héros direct donc faut qu'on sonne un héros directement également mais ce n'est pas 6000 milliards de chiffres par rapport au nombre de cases d'éloignement mais quelques marques mais ce n'est pas 6000 milliards de camas ces items là là ok ça érode pose les bennes et que c'est 10 millions ok ça oui c'est pas comme l'âge h à 10 millions l'item c'est une purge un peu non déjà ça coûte ça comment cher c'est la moitié de mon bill en fait 10 millions oui j'ai deux trois mille milliards de trois milliards pardon d'items donc tout est relatif à ton budget effectivement oui oui je j'entends j'entends bien j'entends bien donc là par exemple c'est sans le shield voilà bien compte que je l'ai quasiment tapé en mêlée avec ma surpu il ya un max au moins après c'est moins 5% de match distance ça va aller leur bonheur j'ai tapé à six cases c'est une purge votre truc là et ça prend qu'à chaque fois où ces cumules max dans un tour 10 ou 12 cases max tu peux avoir 200 de chiffres parce que je le tape il ya une limite max non mais j'imagine qu'il ya une limite max ils sont pas déconnés à ce point ce que sinon l'item serait en gros oui ok oui tu dois voir un max de shield par tour possible avec cette merde max de cases oui pas de shield max par tour si je lui mets 3000 spell à à trois cases il gagne 6000 de ce que je vois mal ou mais je suis un chargé en fait tac merde j'ai misclic le raccourci pour la bloqueuse en gros ce spandale et sram joue tacheté 300 le shield rick 200 le shield par attaque et 50 résistances au verre évidemment ok oui tu achetais pas le chiffre parce que il tape pas parce qu'ils mettent des poisons en gros il te tape juste avec des poisons et du coup il n'avait jamais pendant leur tour donc donc ça compte pas mais le pour être honnête de ce que j'ai compris le tacheté sur sram air c'est une technologie de gens qui votent rassemblement national piège et toxines ouais ouais je vois c'est des gens qui votent fn qui qui jouent ce genre de combo en vrai je rigole mais c'est dans le jeu donc faut l'accepter mais je pense que sur sram je trouve que c'est un peu un abus c'est un peu c'est un peu un c'est un peu un abus du jeu parce que le tacheté tu es censé avoir une contrepartie en fait tu n'es pas censé pouvoir ne juste pour taper au poison 6000 milliards par tour que ton main dps fonctionne quand même quoi tac tacheté J'ai l'impression que j'ai des lags de souris, je sais pas si vous avez ça sur le live ou pas aussi mais c'est un peu bizarre, j'ai l'impression que des fois sur mes fins de tour ma souris elle est pas... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais on en peut plus ! On en peut plus de vos bugs en fait Ankama ! Laissez-moi jouer en fait, je sors une vidéo ce midi qui dit que... ou à la fin il y a un bug qui est super bizarre Genre, en fait ça n'a aucun impact on s'en fout mais genre Roi de grâce, sortez Unity, on en peut plus ! Bah sans le shield parce que je le tape Super On s'en fait le shield plus qu'elle le tape Et donc là ça va le re-shield, d'accord D'accord, bah c'est cool On va le jouer à l'erronate, écoutez on est parti pour un match de 6h Quel affreux cauchemar Ah par contre du coup j'ai le droit de le taper qu'avec des grosses pelles Et du coup le mode terre est bien vu Le mode terre est bien vu Parce que je vais le taper une fois un gros spell à chaque fois Sinon tu fais des dégâts de plus près Et si je fais des dégâts de plus près je meurs en fait Parce qu'il met rhod et il me tue En 3 tours je suis mort Si je reste proche de l'hékaflip en 3 tours je suis mort Que les choses soient bien claires Après là oui je peux le taper avant de bouger Mais on est d'accord que là il va falloir que je le débuffe en fait de toute façon Je vois toute carte il n'est pas censé rester Hop Mais en fait je suis obligé de me débuff Mais il m'a viré tous mes PM donc ça va être un On a fait le cauchemar Est-ce que l'arbre il saute ? Ok ça va Le coco Il charge l'ébène il va venir nous raid Après du coup il ne tape pas si fort que ça vu qu'il joue avec un peu de raid mais le problème c'est vraiment l'érosion Ah il n'y a pas d'arbre ici ? Donc là j'ai un deuxième Là il n'y a pas d'arbre là Le visé n'est pas disponible Là il n'y a pas d'arbre là Vous êtes en train de Il ne faut pas s'énerver C'est un autre cauchemar Par contre là Si je commence à faire des cases bugées comme si j'étais sur rétro En 2018 Ah oui bah évidemment Ça c'est pas possible non plus de le lancer Parce que ça n'a pas été Ça a été patché Mais on ne voit pas que ça a été patché J'ai le combat de tous les bugs Tous les bugs à fille Ils y sont tous Ils y sont absolument tous Oui Vastor On l'a quand même déjà bien érodé de base Mais Il n'est pas en reste Il n'est pas en reste là-dessus Il n'y a pas réussi à nous kick quelques PA On l'a vu Le paporum qui était un megaflip Ici on l'a vu Le chat 4, 5, 6 Effectivement Ce arbre là il est sus Je sens qu'on va devoir s'avancer Un moment Pour bouger On est érodé ou pas ? Oui Objet de se débuff On va venir mettre un petit malus de heal En se healant nous-mêmes Il faut être plus près de lui Pardon pour le grand coup de tatame dans le micro Ah oui c'est belote Ok on va dans un zone comme ça Bon c'est par ce débuff Hmm Est-ce qu'il n'y a pas un monde où juste, si on vient un peu cover et surtout lui, il le tèche, voilà. Hop, elle vient lui donner du shield. Ah mais voilà, je sais. Je sais. En fait, c'est tout simplement... Mais en fait, c'est une oeuvre d'art. Ça, c'est un hommage à René Magritte. Ceci n'est pas un arbre. Ceci, ceci n'est pas un arbre, le chat. Ceci n'est pas un arbre, René Magritte. Voilà, c'est un hommage. Voilà mes aventures qui n'étaient pas à l'autre bout de la map, évidemment. À l'autre bout de la map, bon. En tant que Main Xelor, je me dois de... On doit de... De raison garder. Est-ce qu'on a une tech forêt hantée ? Il nous a érodé. Il n'a pas érodé. Il nous a érodé. Il nous a pas érodé. J'imagine que c'est forêt hantée. Et on t'attaque le 0 ? Si, quand même. Parce que t'as pu le taire un peu. Ça va lui faire perdre un peu de DPS, c'est toujours ça. Tout ce qu'on peut gagner en DPS, on le prend. Oh, on le tape plus qu'on le shield. En vrai, il y a un monde où on gagne contre un Ekaflip. World Premiere. Hop, contre-coup. Contre-coup. Tout ou rien. Il en est où de ses cartes ? Oh, mais on voit pas, c'est vrai. Il est l'Evator, non ? Ah non. Il n'a pas tort. Il nous a pas érodé non plus. L'Evator de pétrole. 1, 2, 3, 4, 5. Car ceci n'est pas un arbre. Est-ce qu'il y a une tech, genre ? L'Evator de pétrole. L'Evator de pétrole. Cet arbre-là, il n'est pas parti. Il y a un seul arbre qui est parti. J'ai une deuxième case buguée, je vais péter mon crâne. On dit qu'il part, celui-là ? Oh oui, ok. L'autre est parti. On se sent d'accord qu'il y avait un autre arbre ici. Ce n'est pas moi qui deviens fou. Et c'est bon, je crois qu'il est... Celui-là, il est physique parce que c'est celui que j'ai invoqué juste là. Ça va. Ça va, ça va. Ankama essaie de me faire devenir fou. On tient. On tient, on tient. Bon, ceci dit, le tour était extra-gaze. Je n'ai pas vu que je n'avais pas les PM pour aller chercher une puissance sylveste qui me catapultait un peu plus loin. Du coup, c'était extra-gaze parce qu'avec un bond du félin, il a cancel tout notre tour. Bon, ce tour-ci, ça ne sert à rien d'essayer de le taper. Il va falloir juste qu'on bouge. Donc, ça va être tremblement. Ça, c'est toujours pas un arbre, évidemment. Donc, ça va être ça. Et du coup, on a un autre, trois, quatre, cinq, six. On commence à être sacrément low life. Et en étant sacrément érodé aussi au passage, il va falloir songer à faire attention à ça. Bon. L'amigo, toi, quoi ? Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il peut nous poser l'ébène. Il peut toujours. Odorah, puis nous fassent des vues. Après, c'est un ébène qui pourrait coûter quelques points de vie, ça. Moi, je connais un sort qui marche pas trop mal, qui s'appelle Foré Hanté. Bonk. Comme on dit chez moi, bonk. Là, on va venir mettre l'anti-heal. J'ai pas les PA parce qu'il est Odorah, FF. Bien joué à lui. Non, ouais, bien joué à lui. Parce que pour le coup, là, un anti-heal sur ce tour, c'était quasiment gagné. Il a pas le château de cartes. Je crois qu'il a le Thor, donc il va quand même pouvoir se remettre bien. Je serais bien mal placé pour dire quoi que ce soit sur les gens qui se huilent en tant que Cédida. Ça va, chaton. Mais il a pris un sacré tour quand même. La Foré Hanté, elle a déconné un peu zéro. Il a pas le Thor ? C'est moi qui ai... J'ai fumé du mauvais shit. Il a pas le Thor, c'est GG. J'ai gagné contre un EK. Parce que là, ce chaton, normalement, il me donne plus de dégâts que... Quoi que. Vu qu'il sait escape, bien joué à lui. Nonobstant. 888 points de vie. Est-ce qu'on a un létal ? Sinon, on aurait juste pu vent empoisonner, double force nat, mais là, c'est plus compliqué que ça. Il faut se rapprocher à balle si on veut avoir létal, de toute façon. Je pense que ça passe. Ça passe jamais. Mais il faut le mettre très low, il faut le mettre très low, il faut l'empêcher de respirer. On va pas lui donner l'abyssal P.A. Ici, on va venir affecter ce chaton. Ça me semble compliqué pour lui de nous faire 3000 points de dégâts. Il va devoir château de cartes. Il va nous foutre le rodé, mais... Ouais, le Thor, plus le chaiseau de cartes, il fait pas plaise. Je pense que ce tour, on paye juste le debuff sur lui. Je pense que ce tour, c'est genre... Tac. Ah, donc là, il y a un bug à fille sur une pose d'arbre, et le tremblement a attiré ce bug à fille. C'est ça que j'ai vu ? Ou c'est moi qui plane ? A nouveau. Tac, on debuff pour le début du tour prochain, et on... On se dit qu'on se heal, vraiment à fond. On allume un peu le chaton. Ok. Ok. Swats. Est-ce qu'il y a un moment où je vire la gonflable et j'arrive à trouver une forêt hantée ? Ou alors juste je vire les deux comme ça ? Je trouve des miasmes pour infecter tout le monde et... Ça lag de fou, c'est un cauchemar. Ceci dit, avec ça, on peut quand même aller trouver du vil et des dégâts sur lui. Jamais il nous met... Jamais il nous met 2K5 points de dégâts, non ? Ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué, ça me semble être une win. Parce que là, il n'y a ni le château de cartes, ni le contre-coup, le Thor. Donc, ça me paraît technique quand même. Il a souvent reçu, il faut à 50%. Il n'y a clairement pas de létal. Ça semble être une win. Mais il y a encore ce putain d'art buggé, j'en peux plus ! René Magritte. Tout ça ne sont pas des arbres. Ceci n'est pas un arbre, ceci n'est pas un arbre. Fort heureusement, l'incident n'a fait aucune victime. Puisqu'on tue là-dessus. Est-ce qu'on tue là-dessus ? Ivoire combien ? Ivoire 2. On ne tue pas, si ? Si, on tue. On tue parce que... Tac, et que l'ivoire, on le prend que là-dessus. Et qu'il y a la gonflable qui va tout tuer. Si vraiment on était malicieux. Si vraiment nous étions malicieux, nous ferions un kill comme ça. En ayant debuff le shield avec le Groot, on pouvait faire un kill comme ça. Nous ne le sommes pas. Nous ne venons pas de Boon. Nous sommes des gens respectables. Et bien GG, GG en vrai. On a réussi à gagner un Eka. C'est la première fois qu'il y a un Eka qui n'a pas FF fait ça. Ah ouais ? Ah l'ambiance est cool. C'est du RP ou c'est juste des animaux ? Bon sur ce YouTube. Sur ce YouTube, des bisous. Prenez soin de vous. Mieux que ces gens-là ne prennent soin des autres. A très bientôt. Et je n'ai pas du tout lancé le règle de la VOD YouTube. Donc il faudra que je le fasse à la main. Après le live, ça me fera du travail en plus. Tant pis.